Alors, voilà la correction pour la phrase du jour de jeudi 19 mars Alors là, je vous avais juste demandé deux choses, la nature et la fonction Donc des choses qu'on fait tous les jours Alors, le plus facile toujours, c'est de retrouver le verbe Donc le verbe ici, c'était sourier À l'infinitive, le verbe sourire conjugué avec la troisième personne du singulier Ensuite, ici, c'est un pronom personnel Je, tuis, il, ne vous, il Vous les connaissez bien Pronom personnel Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Ce qui se retrouve facilement, ce sont les noms Devant le nom, ici, on a le déterminant Ici, on a le petit a qui est une préposition Je suis désolée si je n'utilise plus les bonnes couleurs Je ne sais plus ce qu'on avait choisi Et le mot timidement, les CM2 Normalement, vous connaissez la nature de ce mot C'est un adverbe Pour la fonction Donc, on avait déjà trouvé l'action On avait déjà trouvé le verbe Qui est-ce qui fait l'action ? Qui est-ce qui souriait ? C'est elle qui souriait Donc, le sujet, c'est elle Je peux vous lever Elle souriait Alors, il nous reste deux groupes à déterminer Elle souriait à sa fille Et elle souriait timidement On va le garder pour après A sa fille Est-ce qu'on peut le déplacer ? A sa fille, elle souriait Ce n'est pas très beau On peut l'enlever Mais il nous manque une grosse information Et ça répond Elle souriait à qui ? Elle souriait à sa fille Donc, si ça répond à la question À qui ? On a affaire à un COI Complément d'objet indirect Indirect parce qu'il y a la préposition A Et puis, timidement Ça va répondre à la question ici Comment ? Comment elle souriait à sa fille ? Donc ici, l'SM2 On a un complément circonstanciel Un complément circonstanciel de manière Voilà